J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour continuer l'histoire de Misty et Mélodie qui ont maintenant emménagé dans le même appartement et qui vont se mettre à travailler toutes les deux, continuer de décorer un petit peu leur intérieur, faire des choses ensemble et puis peut-être par la suite adopter un petit garçon ou une petite fille. Et je crois qu'il y en a une qui a des cours de chant à faire aussi. Alors voilà, on se retrouve avec les filles, donc on voit qu'il y en a une qui fait dodo et on a notre petite Mélodie qui est en train de lire un livre. Il y en a une qui va aller prendre sa douche une fois qu'elle aura terminé. On va peut-être en profiter pour chanter sous la douche, c'est pas bête ça. On se rendait à programmer, voilà quand même du travail, elle pourra prendre sa douche après. Notre petite Mélodie va en profiter pour préparer quelque chose à manger. Elle va nous faire des oeufs brouillés au bacon, c'est une valeur sûre et on va en faire pour beaucoup. J'ai changé quelques petites choses dans le salon, j'ai rajouté des petits accessoires, j'ai mis quelques meubles parce que vous avez été plusieurs à me dire que c'était vide et c'était pas très rempli. J'ai même rajouté une petite cheminée et en gros voilà, quand on a les murs, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est déjà un peu plus fourni, un peu plus gai je trouve. Elle va pas cuisiner tout de suite. Ça y est, notre petite Misty s'est réveillée, ça fait plaisir. Alors oui, je lui avais demandé d'aller faire de la programmation et j'ai pris une papillote surprise que j'ai trouvé tout à l'heure. C'était les papillotes de Noël donc venir à regarder après ce qu'il y a dedans, ça m'intrigue. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à mettre ce poste de radio ici, je voulais absolument le poser sur le meuble, je n'ai pas réussi, c'est fixé au mur. Du coup je me suis dit c'est pas grave, ça donne un style, je vais le laisser sur le mur. Voilà, Misty a été généreuse, elle a donné un petit peu d'argent, on est content pour elle. Histoire de bien se lancer l'année. Apparemment ses cheveux sont plus clairs, oui c'est vrai que là elle a un petit peu plus la couleur d'arrière, mais je trouve que ça lui va bien aussi. Après tout elle a le droit de changer de couleur de cheveux si elle en a envie. Elle ira peut-être même chez le coiffeur carrément changer sa couleur de cheveux pour une période, ça pourrait être sympa. Il y en a une qui est toujours en train de lire. Mais ça va, elle a l'air de bien s'amuser parce qu'on avait vu que ses compétences, enfin du moins ses compétences, mais ce qu'elle avait besoin, il fallait qu'elle atteigne le niveau 3 de la compétence logique et il fallait qu'elle finisse 3 livres. Donc on s'était dit, allez c'est parti, on a une bibliothèque, autant s'en servir, on a une grande ici là. Je vais regarder quand est-ce que les filles ont besoin de travailler, donc il y en a une qui travaille dans 9h, on l'accompagnée, et l'autre qui travaille dans 7h. Oh les deux travaillent ce soir, il va falloir choisir où est-ce qu'on va. Je vous avoue que je ne suis pas encore allée voir comment ça se passe du collecté des détectives et des policiers, donc je pense que je vais accompagner notre chère et jolie Mélodie pour voir comment se passe son travail. Je ne sais pas si elle va avoir le temps de cuisiner, j'aimerais bien qu'elle cuisine quand même avant, qu'elle allume son feu et qu'en fait qu'elle aille aux toilettes, mais ça dépend si l'envie est très très pressante ou pas. Mais là je crois qu'il va falloir qu'on change nos plans parce qu'elle a vraiment très très envie. Pose pipiroum, pose papillotte. Je sais Mélodie que tu adores lire, mais quand même là, ça passe avant. Mélodie est un génie, ça c'est bien. Cette papillotte surprise était remplie de confettis, de bruit, d'une odeur de sapin, quasiment tout ce qu'il faut. Sauf que quelqu'un a oublié d'y mettre le vrai cadeau. C'est vraiment la papillotte pour... Et du coup elle est pas allée aux toilettes. Elle a cruisé les toilettes pour aller faire à manger. Ça part d'une bonne intention, mais bon, si elle nous fait pipi dans la salle de bain alors qu'on vient à peine d'emménager, c'est pas terrible quoi. Et en plus elle commence son travail dans une heure. Mélodie, est-ce que tu pourrais aller aux toilettes avant de manger ? Ce sera peut-être une bonne idée parce que là, ça ne va plus du tout. Ça ne peut pas y aller, non ? Ok, bah va ici, mais vas-y. Non, sorry. Non, Mélodie ! Non, Mélodie ! Avant que tu lis 6 mois ça, tu vas aller prendre ta douche. Alors apparemment, elle ne peut pas accéder aux toilettes qui sont ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles sont trop serrées. Au moins que tu mettes les toilettes comme ça et qu'elle puisse y accéder. Ah, c'est sérieuse là ? Prends ta douche ! Ah mince, elle doit aller au travail. Oh purée. Elle pue. Non. Il n'y a pas une douche au commissariat ? Attendez, pause. Dites-moi qu'il y a une douche au commissariat. Dites-moi qu'il y a une douche au commissariat. Il y a un étage. Il y a une salle de sport. On va tricher, d'accord ? Oh, je ne peux pas construire ! Elle va passer toute sa journée comme ça. La pauvre. Elle ne peut pas aller se baigner dans le... Là ? La pauvre. Bon, elle est concentrée. Se faire assigner une affaire. Oui, bah tu vas commencer par aller manger. Et puis, on va se faire assigner une affaire après. Elle a honte. Je vais peut-être qu'elle est embarrassée. Je serai pas bien, ça. Bon, commissaire. Bonjour. On va se présenter. Il y a un abo aussi. Ma chérie, elle pourra presque bosser ici. Ah, il y a un fantôme. Donc, euh, est-ce pas ? Ah, Taringa. C'est là qu'il faut qu'on aille. On va se présenter, on va voir. Sou. Sou, sou. Oui. Ah, j'ai un peu. Et Noah, j'ai un peu. J'espère que ça va bien se passer. Elle est avec son plateau rebas en train de faire. Ça ne fait pas du tout sérieux. Ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Sou, then you's annoyed. J'ai l'anodé. Oh. Bah oui, je sais, je pus. Je sais, je suis désolée. Ah. Sou, sou. Ah, sou, sou. Oh, c'est un câble. Ah. On va bien s'entendre tous les deux. Behvement. Ah, ah. C'est parti. Ah, je n'ai toujours pas pensé. D'ailleurs, c'est Broufano. C'est trop mal, je suis pas mal. Qu'est-ce que je fais pour avoir du brouhaha ? Qu'est-ce que je fais pour avoir du brouhaha ? Ah, c'est un ordinateur. Ok, faut que je pique un PC. Il y a un PC où là ? Là ! Travaille à l'accueil. Allez, on travaille à l'accueil. Je suis vraiment super content. Je me suis fait piquer le truc. Il n'y a aucun passé de libre. Il y a la prison là, ils sont sérieux ? Il n'y a aucun passé de libre. Comment je fais pour bosser dans ces conditions ? Jossin ! Il se passe quoi là ? Qu'est-ce que c'est que c'est qui bouge ça ? Ah, il y a un ordi là, génial. On va faire un signe d'une affaire. On va s'en sortir. Au bout de deux heures de taf, on a quand même réussi à trouver un PC de libre. C'était pas facile, hein ? Alors, aidez à mener une enquête sur une scène de crime. Vous devez apprendre les ficelles du métier avant de pouvoir gérer votre propre affaire, normal. Vous commencez par aider un détective chevronné pour une enquête sur une scène de crime. Déjà dès le premier jour, utilisez le tableau d'investigation. Parce qu'en plus, on doit aller à la scène de crime. Bon, bah c'est parti. Ah oui, ça commence fort, hein ? Moi, je pensais que j'allais juste trier des dossiers le premier jour. Il m'envoie direct sur une scène de crime. Sur une scène de crime. Au bout de deux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont disparu, il n'y avait pas quelqu'un dans le lit il y a deux secondes. Ok, on est dans une maison de fantômes. Ok, on va enregistrer des dépositions. Alors, prélever des indices sur la scène de crime, recueillir les déclarations d'un témoin, prendre des photos de la scène de crime. Elle est où la scène de crime ? Il y a des nos jardins partout par terre, ça me fait peur. Ça n'a pas l'air sympa. Allez, je prends une photo. Il y a plein d'indices partout. On fait des prélèvements. J'ai déjà marché un petit peu d'entre eux. On va chercher des enfants. C'est un petit appareil photo, là, les lignettes. Eh, mais il y a une douche ici ! Oh, Tuga ! Ah, j'aimerais trop y aller, là. Oh ! Personne n'a rien vu ! Faut pas qu'il me voie le flic, hein. Ah non, mais là, il fallait vraiment que tu fasses quelque chose. On va retourner dans le commissariat de police. Je prends ma douche avant et j'y vais. Oh ! Oh ! Oh ! On peut pas voler quelque chose sur la route. Ah, Maribou ! On va essayer de reprendre la douche. Purée, on sent carrément mieux, là ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Je passe pas comment dire tout. Oh ! Oh ! Oh ! Y'a mal ! Oh là-bas ! Oh 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 ! On a un collègue qui vient de mourir ! Oh, c'est pas mal ! Oh ! C'est horrible ! C'est le premier jour, j'ai arrêté en dire le crime, j'ai un peu... Non ! Hum ! Oh ! C'est bon, ben ! Tu peux pas partir comme ça ! Il allait à ma fendre pour! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, né-b ! Oh, né-b ! Oh... Oh ! C'est... C'était bon ! Oh, Krell. Oh, Krell. Oh, Krell. Oh, Krell. Oh, Krell. Oh, Krell. Oh, Barani, Zimze. Comment est-ce que je fais pour partir de là ? Il va pas te coucher. Purée, il va se coucher chez les suspects, quoi. Oui, on va libérer Jack. Oh, Krell. Bon. Jack nous a quittés. Une zone de crime a été ajoutée à vous faire en terre. Bah oui, mais là, c'est plus possible. Bon, bah, on va parler à la mort en attendant. Jamais ! Bon, bah voilà, la mort est partie. On aura quand même sympathisé avec lui. Bon, on va essayer de m'entendre que vous arrêtez. Puis tout à l'heure, j'espère que vous arrêtez. Non, j'essaye, mais... Ah bah, je crois qu'elle est vraiment crevée, là. En fait, j'aurais mieux fait de quitter le travail. Bah, elle va devoir faire une sieste. Ils font une salle de crime. On va commencer par la maison, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est tristesse ? On en est pas là. Non, juste entre au commissaire. C'est tristesse. Ah, je suis tristesse. C'est tristesse. C'est tristesse. C'est tristesse. En fait, elle fait sa sieste sur le canapé. Elle est bien, mais j'aurais bien aimé rentrer au commissariat pour faire un... C'est tristesse. Mais je l'ai pas la disparée. Mais quoi que j'ai vraimentfy, c'est tristesse. Mais, c'est ce que j'ai dit. C'est bon ? Oh yeah... Un plaisir. Uneasis... Inclueur... C'est bon. C'est un bé Pret? Un dés인데... C'est bon. Il se s'a fait. Pour branding. K'est resigned ? Allez, on rentre. On a pas mal de choses à apporter là, mais bon, tout le commissariat va être en deuil, donc je sais pas si cette affaire va avancer. Alors, on a un analysateur, ça peut être ça. On va analyser l'empreinte. Ah, c'est peut-être que nous allons avoir quelque chose de bien, mais bon travail, il sera vraiment pas mal, avec Jolene Misty, je pourrais lui demander des conseils. Bon travail ! On a réussi, ça c'est bon. Notre journée, quand même, c'est pas mal. Bon, même si elle est claquée et qu'elle fait une sieste un peu partout, mais... Alors, on enregistre les preuves venant d'une scène de crime. On enregistre les preuves. T'inqui, il aura fallu qu'on dorme, cette nuit ça aurait été mieux. Allez, courage ! C'est la dernière heure de travail, après du ventre à la maison... Mais je sais que ça n'a pas été une journée de test. Ouf, notre journée est enfin terminée ! Au dodo ! Non, il n'y a même plus de faire crac-crac, là, il y a juste au dodo, là. Parfois, elle va manger un petit quelque chose, quand même, après qu'elle ait dormi. Oh, c'est horrible ! Ça a l'air d'être plus très très bon, tout ça. Oh, le rain ! Bon, il y en a une qui va bien, c'est déjà ça. Oh, horrible ! On s'occupe de toi, hop 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 ! Et on a dit qu'il fallait qu'on s'entraîne à chanter. Il faut que tu puisses nous faire un beau petit concert pour l'anniversaire de ton frère, qui va sûrement vous présenter son amoureuse. Et pour ça, ce serait bien que tu chantes bien, que la soirée soit agréable, et pas que tu caisses toute l'ambiance. C'est pas vrai, Misty ? Allez, tu vas chanter un peu. Normalement, c'est moins pire qu'avant. Donc, je vais aller d'amélioration en amélioration. Eh, Misty, c'est moi, Arley, veux-tu venir à ma fête d'anniversaire ? C'est l'anniversaire de maman ? Bah... Mélodie, elle est trop fatiguée. On va y aller toute seule. C'est l'anniversaire de maman, Arley ! Il est où le gâteau, maman ? Maman ? Qu'est-ce que tu as fait le gâteau ? Je m'en fous, de toute façon, dans ma chambre d'ado, normalement... Ah, non, c'est dans la chambre de mon frère, je peux quand même m'entraîner à chanter. Ha ! D'ailleurs, papa, je sais ce que tu fais dans la chambre... Dans la chambre de mon frère, mais à un moment, tu as un bureau. C'est un bureau de maman, hein ? C'est un bureau de maman. ça va, elle son sont ça va, elle son sont la stroopat, elle a fait un bébé Maraday ça doit être un collègue de boulot ça va, ça va, c'est aussi de le ça va, ça va alors maman, elle a invité la soeur de Grianneff San Jose Griha Baribi Elle a invité des vols Elle a invité... Jade Je ne connais pas Jade, je crois qu'elle a parlé par contre toi Imba Maman, qu'est-ce que t'a fait le gâteau ? D'ailleurs, elle est où ma mère là ? Ah, elle parle avec mon frère Trinca Uh-huh, uh-huh P'nishka lumba Nardibor Bebein, v'o'bi ibsa bibdo Qu'est ? Flimbis, flarplungs, flimpog Lalalalalala Lalalala Lala Lala Oh-ho, l'empema Oh-ho Frawlis yammer Ha-ha, yes see You drip Oh oh! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada